bonjour à tous cg et je vous souhaite la belle vue pour cette petite vidéo quotidienne sur gsg vidéo je vous rappelle à la marabout corp et une vidéo par jour tous les jours et je sais ce que je veux dire il est déjà en train de meubler bah oui on pourrait faire un truc un peu plus léger un petit tuto ou petite explication ou un petit fonctionnement voilà un truc pour meubler un peu le milieu de semaine mais je vous promets qu'il y aura de la contrefaçon en fin de semaine c'est un peu et ça peut remonter un peu le moral je crois que le vendredi ça serait pas mal et j'aimerais bien faire un jour montre aussi voilà bon je suis en train de voir comment je perds mais voilà allez au moins cinq vidéos par semaine peut-être plus si affinités et aujourd'hui en parler des clés usb c'est je fais des rimes tout seul voilà oui parce que alors on veut tout seul on met les clés usb puis après il ya la team je l'enlève à l'arrache et puis ça marche très bien puis à la team au malheureux ne fais pas ça et tout et bon on va travailler en explication pourquoi en fait on a des a priori et pourquoi il faudrait le faire ou ne pas le faire bon à promos mais or si vous aimez ce genre de vidéo que le soutien dans mon aventure avec une vidéo par jour tous les jours c'est un rythme qui soutenu vous en rendez pas compte mais tous les jours pour faire pour le lendemain et touche de prendre un peu d'avancé voilà vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas c'est pas grave et tout et un petit commentaire pour dire que vous aimez bien avoir un petit format quotidien puisque pour la mise du petit déjeuner on y en a qui vont se rappeler d'autres mois mais voilà les vrais ils savent et on s'abonne et puis aussi aussi abonnés qui cloche tout ça alors clé usb alors c'est vrai qu'on en aura tous que vous ayez un pc que vous ayez un mac ou un smartphone ou même une box android ou une télé on a tous des clés usb qu'on met qu'on enlève à l'arrache et tout mais vous aurez vu les plus techniques d'entre vous que sur mac quand vous avez votre clé usb il ya un petit bouton éjecte qui permet d'arrêter le produit et de l'enlever en toute sécurité sur windows clic droit éjecté aussi ça doit pas être là pour rien une des raisons pour lesquelles je le fais moi maintenant toujours je ne faisais pas d'invent mais comme j'ai eu ce problème là maintenant je le fais c'est quand vous êtes en train de transférer des fichiers alors des fois vous voyez par exemple ne serait-ce que les cartes mémoires c'est même qu'un clé usb carte mémoire faut l'éjecter nanana j'ai des cartes mémoires dans mes vidéos et tout je mets puis bah j'oublie je fais transférer sur mon ssd ou sur mon mac ou n'importe quel fichier pour pouvoir faire ma vidéo et tout je vais transférer et puis je pars sur autre chose par exemple ou même un téléchargement avec les torrents tu es en train de télécharger un truc et tu dis oh là ouais c'est bon tu as oublié et là du coup tu enlèves le truc à l'arrache c'est une catastrophe tout est corrompu il ya rien qui marche tout alors que si tu prends le rythme de à chaque fois éjecté quand tu vas éjecter va dire ah non ce cette clé est encore utilisé par torrent cette clé est encore utilisé par vlc cette clé est encore en train de transférer des choses et je vous avoue que les regards je ne faisais pas maintenant je le fais et souvent il y avait des trucs qui étaient en train de se passer et j'étais bien content d'avoir mis éjecté plutôt que retirer la rage chose que j'ai appris en faisant cette vidéo qui apparemment votre système d'exploitation garde toujours un petit peu de mémoire en cash par rapport à ce qu'il est en train de faire avec la clé usb là vous n'êtes transfert un fichier et vous êtes en cours vous êtes à la fin et tout il ya toujours en fait quelque chose qui est écrit dans votre ordinateur pour dire je viens de transférer d'ici à là et apparemment l'enlever ou surtout l'enlever trop tôt car c'est fini vite je l'enlève voilà eh ben en fait ça pourrait corrompre ce fichier est en fait un directement ça pourrait abîmer votre système d'exploitation là je l'ai découvert en faisant la vidéo très technique enfin bon si j'ai lu une bêtise ce que je dis pas de bêtises je lis je répète le mot de perroquet de chez tropicaux allez autre autre problème ça va être un problème qui est plutôt matériel ou plutôt hardware puisque vous vous en doutez peut-être un peu ou pas vraiment c'est que votre clé elle est alimentée en jeu pas combien de volts et tout mais il ya une tension qui se met dans la clé pour pouvoir accéder à tout ça et tout et apparemment l'internet dit pour pas dire de conneries pivite j'ai dit que quand tu enlèves la clé comme en fait elle est alimentée je pars on va dire en 5 volts parce que c'est une prise usb d'un cas quand tu l'enlèves d'un coup eh ben du coup tu délaisses une tension toi c'est comme s'il y avait une opinion voilà c'est à dire que tu l'enlèves d'un coup tu as compris que là où il y avait une tension tu l'enlèves à l'arrache il est pas prêt alors qu'en théorie la besoin d'être prêt mais voilà il enlève d'un prègle donc du coup la tension est plus si jamais tu remettais la clé après d'un coup voilà on a quand même un problème hardware et eux ils indiquent bien que quand tu mets et j'ai et ça tu le verras avec exemple si tu as un disque dur externe quand tu mets et j'ai que le disque dur externe s'arrête et ensuite une fois qu'ils éjectaient tu l'enlèves et là tu te rends bien compte que il n'y a pas moi j'en ai un vieux et qu'un disque dur mécanique et ben quand on met et j'ai qu'il arrête de tourner donc du coup tu l'enlèves pareil s'il est en train de tourner que tu l'enlèves à l'arrache qu'on fait encore tourner il a plus d'alimentation et tout voilà on comprend que au niveau hardware alors encore une fois pas à chaque fois mais on se doute que sur le long terme et ben ça peut provoquer des problèmes techniques soit dans votre disque dur soit dans votre clé soit dans votre appareil alors si jamais vous allez me dire oui mais c'est jamais arrivé oui mais le jour où ça arrive que tu as un des deux qui crame soit l'appareil soit tac les usb ou ton disque dur externe là où tu as beaucoup de trucs importants ou le film que tu voulais regarder ce soir eh bien t'es bien dans la merdasse tu te seras dit il avait peut-être raison mieux vaut prévenir que guérir donc comment faire bah par exemple vous avez vu sur windows vous cliquez sur l'icône je crois c'est clic droit et vous mettez éjecté en toute sécurité enfin après les mots changent en fonction des versions windows sur mac par contre vous allez dans votre panne navigateur vous allez dans le le pot qu'on s'appelle leur truc au finder le finder juste en dessous mais dans votre finder et là en fait vous avez sur la gauche vous avez battu de vos périphériques et là il ya un petit bouton éjecte comme le éjecte décédé puisque les moindres les moindres maintenant peuvent pas connaître avant on avait des lecteurs de sceller l'espèce de petite galette plate comme ça et pour éjecter il y avait une petite barque avec une petite flèche en haut qui voulait dire éjecté du coup c'est rigolo parce qu'il n'y a plus nulle part mais le bouton existe toujours sous une autre forme pour un autre device éjecté voilà les plus vieux se rappelleront non arrête avec ta disquette les grandes là dans ça beaucoup trop vieux bref qu'est ce qu'on pourrait dire en conclusion un petit geste pour la nature et un grand pas pour l'humanité impression d'avoir mixé plein de trucs là voilà bon en gros c'est une petite mécanique à prendre on dit oui mais avant je leur met en fait il a peut-être un peu raison pour toutes ces raisons là justement mettre éjecté c'est mieux moi j'ai pris le rythme maintenant je le fais à chaque fois sauf quand la clé est plantée que mon fichier transfert pas parce que ça vient d'un lecteur de cartes qui est dégueulasse machin donc des fois j'enlève à l'arrache pour aller un peu plus vite mais c'est très très rare et la majorité du temps je clique sur éjecte et toi du coup est ce que tu es plutôt la team éjecte ou tu étais plutôt arraché les jacking comme ça elle promet dans ta poche et courir dis moi quel team tu es est ce que éventuellement ce tuto tu te dis ah il n'y t'a pas vraiment tort je vais le faire maintenant voilà je suis impatient de lire vos commentaires parce qu'encore une fois ça aide aux référencement de la chaîne et à me motiver à faire plein de vidéos n'oublie pas de mettre un pouce en l'air tellement vidéo un pouce en bas tu as pas aimé la vidéo tu t'abonnes en cliquant la barre à droite tu cliques sur la cloche pour sa notification et moi je te donne rendez-vous demain demain c'est jeudi j'ai déjà la vidéo vendredi on est dans la contrefaçon dans la copie d'en acheter des trucs c'est la douille ou c'est pas la douille on s'en bat pas les steaks bien évidemment rendez-vous demain bye bye